Parti convoi avec Autolux, direction le JRS Carpassion, GT3 RS dans le convoi, 812, M4, derrière on a encore de la M3 et tout, c'est bon. Ça y est on arrive au JRS Carpassion avec toutes les voitures, du coup les car spotters, ils sont là, alors la 812 d'Autolux fait un carton, tout le monde filme la 812, en même temps c'est la seule qui peut vraiment faire du bruit, avec la GT3, la 992 un petit peu moing. On a la M5 avec Santo, on a la M3 aussi qui suit, Lotus juste derrière. Yo les amis c'est GESupercar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à un rassemblement, c'est le rassemblement JRS Carpassion. Alors juste pour vous dire, vous situez un petit peu, cette vidéo est faite juste après mon rassemblement, donc le GES, donc je suis complètement claqué, j'ai très chaud parce que l'on dit il fait 32 degrés, plein soleil, du coup on va faire le tour du rassemblement, je vais vous montrer un petit peu tous les véhicules qui sont présents, alors il y a vraiment de tout, et de tout, il y a tout type de véhicules, comme tu peux le voir derrière moi il y a de la BMW, il y a de la SEAT, c'est aussi de la Supercar qui sont présents, donc c'est le JRS Carpassion, allez les suivre sur leur réseau, je vous mettrai les informations dans la description de la vidéo, si vous souhaitez participer à leur rassemblement, n'hésitez pas, franchement l'ambiance elle est cool, et c'est plutôt cool comme rassemblement, surtout quand il fait beau comme ça, c'est parti pour la vidéo du rassemblement JRS Carpassion. Donc voilà, la 992 avec laquelle je suis venu au JRS Carpassion, ils m'ont mis un petit emplacement VIP, ça fait plaisir, donc pour information cette 992 est disponible chez Club N Drive, donc Club N Drive c'est un club qui va te permettre, grâce à une adhésion annuelle, de conduire cette 992, mais pas que, en fait tu vas pouvoir conduire toute une flatte de véhicules, il n'y a pas que cette 992 4S, il y a aussi Audi R8 V10, Porsche GT4, Alpine, bref, tout porté sur le sport automobile, donc c'est vraiment une formule cool, ça change des formules de location classiques, et c'est pas que, ils font aussi conciergerie automobile, et quelque chose de très intéressant, ils ont un local à disposition pour tous leurs membres, c'est un local qu'ils ont aménagé en fait, comment vous expliquer ça, sur le thème automobile, donc en gros tu auras voilà, un bar, une cuisine, il y aura même des simulateurs de conduite, tu pourras passer des soirées vraiment cool avec tes potes, ou alors en comité d'entreprise, pour des séminaires, etc. Donc clubndrive.com, allez sur leur site internet, je le mettrai dans la description de la vidéo, donc j'ai eu, grâce à eux, la possibilité d'avoir cette 992 le temps d'un week-end, ce ne sera pas le premier, ni le dernier partenariat que je vais faire avec eux, donc clubndrive.com, merci à vous. C'est le tour des voitures qui sont présentes au GRS Carpassion, alors on a quelques voitures qui étaient déjà là, au rassemblement GES, parce que c'est exactement le même jour, ça par contre, frérot, je rentre au GES avec ça, hein, Pujadas, Aston Martin AMV8, M4 CSL, magnifique, on l'a vu au GES ce matin aussi, ça fait plaisir de la revoir ici, cette Huracan Violette aussi, vraiment cool, donc là on est vraiment sur un rassemblement plus grand public, avec vraiment beaucoup de public, et tout type de vinculé, on a beaucoup de Megane RS également qui sont présentes, on a vraiment tout, regardez, Subaru, deux Mustangs, une jaune et une orange, prépa rouge apparemment, oui, regardez l'intérieur, du moteur, on a belle bête, mais elle est belle en conflit comme ça, orange, j'aime bien, c'est beau. 63MG, le petit truc en carbone sur le côté, c'est pas d'origine, c'est joli, même derrière, petit rajout en carbone, ça rajoute un peu d'agressivité, c'est pas mal. M2, propre comme ça, avec les jambes grises, petit M5 qui sort du JRS Carpassion, il nous a fait un beau départ lors du GES, lui, c'est bon, la M2 qui suit, la M2 elle chante bien, elle chante bien. Ah, il y a bavure ? Oh, je suis en zoom max, les gars, RS3 RABT, on va leur faire un petit launch control, je suis très mal positionné. Bon, une électrique d'ici, on a rien entendu. La Huracan de Carjunkie qui arrive au JRS Carpassion avec sa fameuse couleur caméléon. La configuration, elle a quand même pépite. Moi, cette C63, les amis, avec un kit Black Series, les jambes sont monstrueuses, capot en carbone, elle est vraiment vénère. Alors, c'est pas une vraie Black Series, mais par contre, c'est le kit complet, et pour le coup, le kit est vraiment très bien fait, on va passer en grand angle. Alors, sachez bien que les vrais Black Series n'ont pas de toit ouvrant, c'est impossible. Mais en tout cas, elle est vraiment oufissime. Config, blanche, jambes grises comme ça, belles jantes en plus, regardez-moi, ces jantes sont magnifiques. Ça, j'aime bien, ça, c'est ma cam, les amis. Audi R8 V8. Oh, sens ! Tu veux me présenter une voiture ? Bah, écoute, je veux bien te présenter cette Audi R8. R8, celle-ci ? Ouais, R8 magnifique. Tu ne seras pas guère, si elle a les 5 à côté, mais aussi, tu peux voir ce magnifique noir. En fait, c'est pas une vraie peinture, c'est du carbone. D'accord. Regarde, c'est juste là que t'as tout le carbone. Ouais. Et là, t'as le logo qui est devenu noir, parce qu'il faisait trop chaud, il a fondu, en fait, le logo. Il a fondu le logo ? Ouais, et là, t'as une lame, tu vois, carbone, noir, mat, brillant. Regarde-moi, on peut passer aux gens. Vas-y. C'est du 75 pouces. 75 pouces, ok. Fra carbone, céramique, là-dessus. Ok, donc, voilà. C'est de Johnson sur TikTok, si vous voulez suivre. C'est simple. Je ne dis pas de conneries, je dis que des vérités. Que des vérités. Ah, pour... Ah, Bérot ? Ouais, toujours sérieux, toi. Ouais, toujours, mais je te jure. Après, t'as le béquet, toujours en carbone noir-marge. Ouais, merci. Pas de souci. Il y a une R8, non ? Ouais. Donc, du coup, R8, avec des jantes, les jantes rotor qu'on a l'habitude de voir sur les RS5. On a une RS, pardon, S3 à côté, excusez-moi. Après, voilà, il y a vraiment tout type de véhicule au GRS. Il y a du tuning chaud. T'as de la... Wouah. Quand je disais tuning chaud, on y est bien, là. T'as de la golf, t'as de la série 7 avec des jantes. Lowrider, C63 Brake. Ça, c'est beau. J'aime bien, c'est C63 Brake. CLS 55 AMG. C'est puriste, hein. Mais c'est beau, ça. Belle époque. Valentin de Autolux. C'est parti. Il va nous présenter les véhicules qui ira amenés au GRS Carpassion. On t'écoute. Alors, première arrivée sur le stand au GRS Carpassion. Ouais. M5 Compétition. M5 Compétition. 2018 V8 Biturbo. 625 chevaux. C'est beau. C'est noir. C'est efficace. 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 Ici. On passe sur une... Doucement, les gros plancares. Ensuite, on passe sur une GT3 RS Phase 1. Ouais. Donc, 2016. 13 000 km. Porsche Approve. Elle est disponible chez nous. Outil parfait pour faire de la piste en Porsche Approve. Tu demandais plus. La base. La base de tout. Là, il y a un truc un peu spécial. Un monstre. 812 Superface. Ouais. Jante modifiée. Excusez-moi. Et ensuite, le véhicule est bleu, métallisé de base. Et on a recouvert le véhicule complètement d'un X-PEL satin. Un X-PEL 6 protégé et satiné. Protégé et satiné. Donc, à la base, le véhicule était bleu brillant. Il avait déjà cette déco. Exactement. La déco. On est venu poser le X-PEL au-dessus de la décoration. Au-dessus de la décoration. D'accord. Et comme tu vois, là, elle est un peu sale. Mais les paillettes du bleu métallisé ressortent encore. Ressortent à travers le X-PEL. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Elle est vraiment énergée. Elle fait beaucoup d'effets au rassemblement. Et la dernière sur notre stand. Notre M4 cabriolet. Véhicule de courtoisie pour nos prestations detailing. C'est beau. Notamment, par exemple, la 812, je vous l'amène chez nous pour faire un X-PEL pour repartir avec l'Ambiade en attendant pendant la prestation. C'est incroyable. Elle va belle présentation, monsieur. Merci, Romain. A bientôt. Bien le bonsoir. Les amis, c'est vraiment un mini GES bis. Toutes les voitures des GES aussi. Regardez, moteur concept. Caribe ici. Ça va ? Ça va ? FF. Ils ont la GTC 4 plus C aussi qui est là. Pourquoi j'ai dit GTC 4 ? FF, c'est tout en fait. AMG GT en jaune solar beam. Vraiment magnifique. Ils ont une GT3 RS juste derrière. Donc, ça fait un petit coin sympa au JRS. Avec vraiment des véhicules de luxe vraiment cool. GT3 RS avec un YouTuber ultra connu. C'est Monsieur Laurent Schmitt. Comment vas-tu ? Ça va ? T'as pas belle voiture, monsieur ? Du coup, sur le stand de Motor Concept, on retrouve la GT3 RS. Alors, du coup, il y a deux GT3 RS. Il y a la version Motor Concept et la version Autolux Concept. Une grise, une orange. Ferrari 488. Spider avec une petite bande déco façon Pista ou façon spéciale chez les 458. Ferrari FF. Là-dessus, t'as un V12. Un tireur très rare qui est classe. Et juste à côté, moi j'adore, c'est celle-ci. C'est l'AMG GT en jaune solar beam. Elle est vraiment incroyable. On a la Porsche Carrera 4S de Monsieur Laurent Schmitt. Regardez, il est en train de frotter sa bagnole. C'est beau, c'est beau. SL63 AMG. Ça aussi c'est beau. Maserati Gran Turismo. Encore un petit coin sympa. Regardez ici. Une Alpine en bleu. Porsche Cayman. Une Alpine, celle-là, orange-feu, vraiment sympa. Avec le toit carbone, le pack carbone, aéro et compagnie. Une mégane RS. Un peu trop de musique ici. Et j'ai repéré 2-3 pépites, on va aller voir ça. Ford Mustang, juste à côté, regardez BMW M5. J'ai toujours bien aimé cette génération de M5. J'ai toujours bien aimé la M5 tout court, en fait. Toute génération cofondue. Petit rétro en carbone, celle-ci elle est cool. Genre grise, gris, voilà. C'est soft, c'est beau, mais c'est propre. Je m'arrête un petit peu sur cette cofgti. Je la trouve super belle. Couleur, elle est magnifique. Rabaissée en plus, comme ça c'est beau. Et pardon le Volkswagen Caddy, là. Ça c'est énervé aussi. Et on continue, petite line-up BMW M4. Pardon. C'est beau que j'ai. Là, il y a de la Golf, il y a de la Focus, il y a un peu de tout. Il y a une salle, là il y a deux Mustangs qui sont sympas. La première avec les bandes bleues, c'est cool. La deuxième est aussi cool avec le petit kit bien sympa, from Belgique. Et là, c'est 63. J'aime bien cette c'est 63 les amis, parce que vous voyez, il a fait quelques modifications. Ici, les petits rajouts en carbone, le béquet en carbone. A l'avant aussi, le petit rajout en carbone. Si je dois lui trouver un défaut, ça c'est mon côté, voilà, j'ai toujours un mot à dire. Ça avec le pack black, pas de chrome, ça aurait été nickel. Mais en tout cas, elle est très très belle. J'approuve, là, non, il n'y a rien. Là, on a un club de Ford Focus, Fiesta et compagnie. Ouais, il y a du monde quand même. Lotus Exige, blanche, vraiment sympa. La petite config avec le capot carbone moteur. Caterham qui suit couleur orange. J'aime bien cette petite Caterham, ça me rappelle des souvenirs. Parce qu'à l'époque, j'avais un ami qui avait une verte. Et j'ai de très bons souvenirs dans ces voitures. Même une Lotus Exige d'ailleurs. D'ailleurs, les Exige, ce qui est bien, c'est qu'elles font un bruit de malade avec échappement inox d'origine. Donc là, on retrouve notre ami Santo Carsputting. Alors, ça profite de la clim ? Ouais, un petit peu là. Il fait un peu chaud, hein ? Ouais, légèrement. La pollution, tu connais ? Ça, c'est ta réponse à la pollution ? Ouais. Eh ben, bravo, monsieur. On t'avoue. Nous, moi, je suis un écolo. Moi, je roule en Porsche, monsieur. Je roule pas en BMW. Je suis écolo, d'accord ? Ouais. Les amis, la vidéo sur le JRS s'arrête déjà. En fait, la vérité, j'ai beaucoup trop chaud. Je n'ai pas la force de rester toute l'après-midi ici. Donc, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Ça change un peu de mes rassemblements. Et ça permet de vous connaître un peu les rassemblements de mon ami J. Donc, JRS Carpassion, allez les suivre. Ça fait plaisir. Ciao.